Gros 1, champ magnétique créé par un fil conducteur parcouru par un courant électrique continu. Donc, pour mettre en évidence le champ magnétique créé par un courant électrique, on utilise un générateur, une aiguille aimantée et des fils de connexion et bien sûr un fil conducteur. En place, tout d'abord, l'aiguille aimantée au-dessous du fil rectiligne et horizontal, comme vous voyez sur la figure 1. Lorsque l'interrupteur K est ouvert, c'est-à-dire le fil n'est parcouru par aucun courant, on constate que le fil est parallèle à l'axe de l'aiguille. Sur la figure 2, on ferme l'interrupteur K, c'est-à-dire on va faire circuler un courant dans le fil rectiligne. L'aiguille aimantée va subir une déviation. Sur la figure 3, on inverse les bordes du générateur, bien sûr pour inverser le sens du courant dans le fil. On constate une déviation de l'aiguille aimantée, mais dans l'autre sens. Donc, en absence de courant, l'aiguille aimantée est soumise uniquement à l'action de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Et lorsqu'il y a un courant, c'est-à-dire l'interrupteur est fermé, le fil parcouru par un courant électrique continu crée dans son voisinage un champ magnétique. La direction et le sens du vecteur champ magnétique B est indiqué par l'aiguille aimantée et ceci dépend du sens du courant électrique dans le fil. Spectre du champ magnétique Pour visualiser le spectre magnétique d'un fil rectiligne, un fil de cuivre par exemple, vertical, parcouru par un courant électrique continu, on place un peu de la limaille de fer, ou bien la poudre de fer, c'est la même chose, sur une plaque en plixiglas posée d'une manière horizontale, c'est-à-dire la plaque est placée horizontale, le fil est passé d'une manière verticale, c'est-à-dire la plaque est perpendiculaire au fil. Lorsqu'un courant circule dans le fil, on remarque quoi? On remarque que la poudre de fer s'émonte et elle se dispose en lignes fermées. Ces lignes sont les lignes de champ. Les lignes de champ sont des cercles centrés sur le fil. Donc les lignes de champ magnétique créées par un conducteur rectiligne, parcourues par un courant continu, dans un plan perpendiculaire à ce courant, sont des cercles concentriques centrés sur l'axe de conducteur. Le vecteur champ magnétique B a des caractéristiques qui sont le point d'application, c'est le point où on veut connaître le champ, la direction, c'est la tangente au cercle du spectre passant par un point donné M, le sens, c'est cette partie, le sens du champ magnétique, peut être déterminé directement par une aiguille aimantée, c'est de sud vers le nord de l'aiguille aimantée, ou bien par des règles qui sont appelées les règles d'orientation, soit par la règle de la main droite, soit par la règle du bonhomme d'ampères, ou bien par la règle de tir bouchant. Règle de la main droite Donc la main, en général, est composée de 5 doigts qui sont l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index et le pouce. Donc pour utiliser la main, on va tout d'abord placer la main droite, ce n'est pas la main gauche, la main droite contre le fil, la paume face au point M et les 4 doigts qui sont l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index, orientés dans le sens du courant. Le pouce, le cinquième doigt, le pouce tendu, indique le sens du champ magnétique B au point M. Règle du bonhomme d'ampères Le sens du vecteur champ magnétique en un point M est déterminé aussi par la règle du bonhomme d'ampères, appelée aussi observateur d'ampères. Donc l'observateur d'ampères est placé sur le fil en regardant le point M où on veut représenter le vecteur champ magnétique B. Le courant entre par ses pieds et sort par sa tête. Sa main gauche, je répète, sa main gauche, ce n'est pas sa main droite, sa main gauche tendue, indique la direction et le sens du champ magnétique. L'intensité du champ magnétique d'un conducteur rectiligne. Expérimentalement, pour mesurer la valeur d'un champ magnétique, on peut utiliser un teslamètre en plaçant la sonde à effet d'ol dans l'endroit où on veut connaître le champ magnétique. On peut utiliser la relation où vous avez B égale 10i sur 2πR pour connaître le champ magnétique. Avec B, c'est l'intensité du champ magnétique en un point donné, M, en tesla. I, c'est l'intensité du courant en ampères, R, la distance entre le conducteur rectiligne et le point M en mètres. Parfois, on la note des minuscules, parfois R. Et mu zéro, c'est la perméabilité magnétique du vide. C'est une constante. Mu zéro égale 4π x 10⁻⁷ dans le système international. C'est la perméabilité du vide. C'est presque aussi la perméabilité magnétique de l'air. Donc, la perméabilité d'un milieu autre que le vide et l'air, on va la noter mu. Avec mu zéro x mu r. Mu zéro, c'est la perméabilité du vide. Et mu r, c'est la perméabilité relative. Donc, mu en général, la perméabilité est une caractéristique de milieu. C'est une constante. Ça dépend de chaque milieu. Elle caractérise la faculté d'un matériau à modifier le champ magnétique. On peut dire aussi que c'est la capacité d'un milieu à laisser passer les lignes de champ. Grand 2 Champ magnétique créé par une bobine plate Par définition, une bobine plate est constituée d'un fil conducteur enroulé sur un cylindre isolant dont l'épaisseur E est petite par rapport à son rayon R. Chaque tour de fil est une spire. Spectre du champ magnétique d'une bobine plate Dans un plan perpendiculaire au plan de la bobine et contenant son centre, les lignes de champ sont des droits de rectiligne près du centre et s'incurbent en s'éloignant de celui-ci pour devenir des cercles fermés près du fil conducteur. Pour déterminer le sens du vecteur champ magnétique, on peut utiliser soit la règle de la main droite, soit la règle du bonhomme d'ampère. Pour l'utilisation de la main droite, on place la main de telle sorte que les 4 doigts sont courbés dans le sens de courant à travers les spires de la bobine plate. Pour le pouce tendu, il indique le sens du champ magnétique B. Lorsqu'on utilise un bonhomme d'ampère, on place l'observateur contre le spire. C'est le même principe que celui d'un conducteur rectiligne. Le courant entrant par ses pieds et sortant par sa tête, regardant le point M, son bras gauche tendu indique le sens du champ magnétique B. Face d'une boubine plate Par analogie avec l'épaule de l'aimant, une boubine possède une face nord et une face sud. On désigne par face nord la face par laquelle sortent les lignes de champ, alors que la face sud, celle par laquelle entrent les lignes de champ. Pour déterminer les faces d'une boubine, on peut suivre plusieurs méthodes. Méthode 1. On dessine la boubine et on indique le sens du courant. Deuxièmement, en regardant la face de la boubine, si la circulation du courant électrique se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, cette face est sud. Et si le courant circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette face est nord. Méthode 2. On regarde sur l'une des faces et on examine le sens du courant. S'il correspond au sens indiqué par la lettre S, on regarde sur une face sud. S'il correspond à celui indiqué par la lettre N, on regarde sur une face nord. Intensité de champ magnétique au centre de la boubine flat. L'intensité de champ magnétique B créée par une boubine flat de rayon R, contenant un spire, est parcouru par un courant continu I en son centre haut, et B égale, mesurée sur 2, fois N, fois I sur R. Avec mu0, c'est la perméabilité magnétique du vide, qui est une constante 4π fois 10 à la puissance moins 7 dans le système international. N, c'est le nombre de spires de la boubine flat. I, c'est l'intensité du courant électrique. Et R, c'est le rayon de la boubine flat. Grand 3. Champ magnétique créé par un solenoide. Par définition, un solenoide est constitué d'un fil conducteur enroulé sur un cylindre isolant, dont la longueur L est très grande. Donc, nous avons deux cas. Si L et R sont de même ordre de grandeur, on parle d'un solenoide. Et si L, qui est la longueur de solenoide, est supérieure 10 fois le rayon R, on a un solenoide infini. Donc, pour parler d'un solenoide ou bien d'un solenoide infini, il suffit de comparer la longueur L de la solenoide et le rayon R de la solenoide. Spectre du champ magnétique d'un solenoide. En utilisant la limaille de fer sur une plaque de plexiglas, on trouve expérimentalement le spectre du champ magnétique d'un solenoide. Donc, à l'intérieur du solenoide, les lignes de champ sont des droites parallèles à l'axe du solenoide et sont toutes orientées dans le même sens. À l'extérieur du solenoide, le spectre magnétique est analogue à celui créé par un aimant droit de même dimension. Face d'un solenoide. Par analogie avec les pôles d'un aimant qui possèdent un pôle nord et un pôle sud, et aussi avec une bobine plate qui possèdent une face nord et une face sud, un solenoide aussi possèdent une face nord et une face sud. On désigne par face nord la face par laquelle sortent les lignes de champ et par face sud la face par laquelle entrent les lignes de champ. Pour déterminer les faces d'un solenoide, on suit les mêmes méthodes précédentes utilisées pour une bobine plate. Méthode 1. On décide le solenoide et on indique le sens du courant. Si la circulation du courant électrique se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, on parle d'une face sud. Et si le courant circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on parle d'une face nord. Méthode 2. On regarde l'une des faces. Si la face correspond au sens indiqué par la lettre S, on regarde sur la face sud. Si la face correspond au sens indiqué par la lettre N, on regarde sur la face nord. Sens du vecteur champ magnétique. Pour déterminer le sens du vecteur champ magnétique créé par un solenoide, on utilise soit la règle de la main droite, soit la règle du bonhomme d'Ampère. Pour l'utilisation de la règle de la main droite, il suffit de placer les doigts dans le sens du courant. Le pouce tendu indique le sens du vecteur champ magnétique. Intensité du champ magnétique à l'intérieur du solenoide. À l'intérieur d'un solenoide, le champ magnétique est uniforme et a pour valeur B égale muséro fois N majuscule sur L majuscule fois I t égale aussi muséro fois N minuscule fois I. Avec B, c'est l'intensité du champ magnétique en Tesla. I, l'intensité du courant électrique en Ampère, N majuscule, le nombre total de spires du solenoide, N majuscule, longueur du solenoide en mètre, N minuscule qui est N sur L et le nombre de spires par mètre, et muséro, c'est la perméabilité magnétique. Notez bien qu'en présence d'un noyau de fer doux, on parle d'un électro-aimant. Donc, un électro-aimant est une bobine à l'intérieur de laquelle on a introduit un noyau de fer. Le champ magnétique créé par un électro-aimant est plus grand que celui créé par le solenoide seul. Les bobines de Helmers sont constituées de deux bobines plates identiques parcourues par un même courant. Dans le même sens, ils sont disposés parallèlement l'une de l'autre à une distance égale à leur rayon. C'est-à-dire, grande D est égale, la distance qui sépare les deux bobines plates est égale au rayon d'une bobine. Le champ magnétique produit entre les deux bobines est uniforme.